Alors, tout d'abord, d'une part, pour vous présenter nos meilleurs voeux. Et au nom de Dany et moi-même, pour vous remercier de votre présence, qui pour nous est un gage d'amitié. Bravo ! Alors, ayant la chance aujourd'hui d'accueillir presque tous les intervenants qui m'ont accompagné durant 4 à 5 décennies, dans deux activités différentes, je souhaitais rendre quelques hommages, et tout d'abord, commencer par remercier mon épouse. Je dirais, sans laquelle rien n'était possible. Dans le sens où j'étais à mes absences LVD, elle a dû, pour faire, seuls au fonctionnement de la maison et l'implication de deux filles. Alors, concernant la première partie de mon épouse, mon activité, durant laquelle j'ai la chance et le plaisir de diriger deux entreprises de bâtiments implantées dans la région, j'ai la joie d'avoir parmi nous les acteurs, qui sont là, et qui m'ont accompagné dans cette tâche qui a permis à ces entreprises d'acquérir une notoriété, vous en conviendrez, et une importance telle sur le marché. Réussite qui, à l'époque, rappelez-vous, nous était assez enviée. Bon, il est clair que seul, ben, j'étais pas grand-chose et j'étais même rien, mais ensemble, nous étions quand même très forts. Donc, je tiens à vous le préciser. Je vous remercie, donc, de votre frère, de votre petit député, Euh, où est-ce que j'en étais ? Et de votre collaboration. Et j'aurais une pensée émue, quand même, aujourd'hui. Bon, notre ami Elio Varuti, notre fidèle compagnon qui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques années. En tout état de cause, la suite des événements a suscité pour chacun d'entre vous, pour certains d'entre vous, des créations d'entreprises dans les mêmes activités. Et je dois modestement avouer que vos réussites personnelles dans un marché concurrentiel beaucoup plus difficile et contraignant qu'auparavant m'apportent un sentiment à moi de satisfaction, voire même une certaine fierté. Bravo à tous, et continuez. Bon vent ! Le second volet de mon activité partiellement en interaction avec la précédente fut lié à l'expertise en bâtiment pour le compte des assureurs. Cette activité occupa 23 années de ma vie. Alors, si à tort, et parfois on considère que le travail de l'expert est un travail où il est seul pour donner des dossiers et des orientations parfois contestées, il n'en reste pas moins vrai qu'il existe en coulisses toute une équipe administrative indissociable de son action et qui assure la finalité et l'aboutissement de la mission. aussi son importance est capitale. Pour ces raisons, je rendrai un hommage appuyé à Caroline, Hélène, Sandrine, Laurence, qui m'ont également accompagnée de manière efficace, parfois même dans des moments de tension. Elles ont fait preuve d'une grande rigueur, d'un véritable professionnalisme et aussi je dis merci à toutes et à tous. Merci à vous. Enfin, je terminerai ces quelques mots en remerciant mes quelques amis assureurs dont certains sont présents quand c'est ça, pour la confiance qu'ils m'ont témoigné, pour la fidélité qu'ils m'ont fait preuve. En conclusion, comme dirait une personne qui m'est chère et qui malheureusement est absente pour des raisons de santé, les discours ayant failli nous faire perdre la guerre, il est temps de nous mettre à table et de boire une coupe de champagne à cet événement. Encore merci à tous. Bravo. Merci à tous.